Bonjour à tous, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planet Zoo. Aujourd'hui nous faisons le making of de Celestia Cloud, un zoo que j'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça. Un zoo qu'on a fait en live Twitch. On va faire en revue l'ensemble du parc, on va en discuter tout simplement. Allez c'est parti, je vous emmène dans le jeu. Nous voici sur le parc qui est paru sur le workshop il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un parc qu'on a mis environ 160 heures de travail. On a fait ça tous les jours pendant plusieurs mois sur Twitch. Vous avez un parc devant vous 100% fantasy, c'est-à-dire qu'on est sur une île volante avec trois biomes. Vous avez le premier biome qui est ici le monde magique, on va symboliser ça par les riches. On a le monde artificiel, le monde simpunc ou plutôt industriel je devrais dire, qui représente la classe moyenne. Et nous avons la classe des égouts, la classe tout aussi magique mais celle des gens hauts. Donc on est sur des égouts assez sales où ils n'ont pas forcément les moyens de tout nettoyer. Et on est sur des animaux bien évidemment puisqu'on reste dans un zoo. L'entrée du parc est ici et j'ai voulu une sorte de quai d'embarquement très loin pour tout simplement mettre l'accent sur le parc. On est sur des anneaux, des arches qui accueillent les visiteurs. Et le ponton tient en lévitation grâce à ces magnifiques petits joyaux sciants qui maintiennent l'ensemble de l'île en lévitation au-dessus du sol. On a une vingtaine d'espèces dans le zoo, il me semble, avec 105 animaux différents. Donc c'est vraiment 105 individus, c'est assez beaucoup je dois dire. Mais ça reste un petit parc très condensé. Si vous avez un petit PC, je vous déconseille de le télécharger. Nous avons utilisé les bus comme entrée. Donc en fait on a décoré tout simplement les bus du jeu avec des objets pour faire des sortes de vaisseaux volants, des bus volants et qui utilisent toujours cette technique des joyaux pour avancer. Nous sommes accueillis sur une place en demi-arche et en demi-teinte qui met un petit peu l'accent sur le côté lumière de ce biome puisque là nous sommes dans le peuple de la lumière, de la magie qui accueille les visiteurs à cet endroit-là. Nous avions commencé par un restaurant puisqu'il paraissait évident d'utiliser notre nouvelle fonction du jeu parue à cette période qui étaient les restaurants. On a mis des arches et tout et on a surtout fait un toit custom. Alors je m'étais engagé à faire un toit custom, c'est-à-dire un toit qui utilise plein de petites pièces. On est à 1974 pièces, c'est énorme. J'ai très vite abandonné puisque c'était très long et surtout que ça alourdissait le jeu pour rien en toute honnêteté. Mais j'avoue que j'aurais aimé avoir des toits entièrement comme ça. Du coup j'ai remplacé les toits ronds par ceux-là et je les ai remis de la bonne couleur. Vous remarquerez que j'ai mis également des petits ornements tels que les fleurons, des dorures. Bien évidemment ça me paraissait évident de mettre le côté riche de cette zone. Ce parc a été créé avec l'Europe Pack puisque c'est paru au même endroit, au même moment. Du coup on retrouve tous les animaux de ce pack tels que les dents européens, les blaireaux qui sont dans cette zone avec bien évidemment l'olivier magique en haut de la colline. Ça paraissait évident de mettre les gros clichés des livres fantastiques. Et on retrouve le bouctin des Alpes qui a accès à toute cette zone très 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 feuille mais qui passera l'intégralité de son temps en bas dans l'autre biome. Les bâtiments de staff ont été entièrement thématisés et décorés à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors sachez que je ne fais pas à l'intérieur des bâtiments en temps normal. Les portes d'accès aux enclos sont mises par des arches comme ceci. J'ai trouvé ça plus joli et ça faisait moins intrusif. On retrouve des cascades, de la végétation relativement basse et on retrouve un gouffre ici qui mène directement vers le peuple des égouts. L'intégralité des terrains ne respecte pas les demandes des animaux. Sachez-le, je suis en créatif donc j'ai tendance à mélanger des animaux qui n'ont rien à voir ensemble et qui ont des biomes qui n'ont rien à voir ensemble également. Par ici vous retrouverez entièrement de la décoration qui met en avant le thème bien évidemment et des petites boutiques cachées sous ces auvents et une galerie marchande. Alors la galerie marchande j'ai fait l'intérieur de manière très simple et rapide parce qu'il ne fallait pas alourdir le parc. Du coup on retrouve du carrelage avec des boutiques et des petits clins d'œil à certains trucs. Il y a également des vivariums. On a mis le nouvel animal de l'Europe Pack. Encore un autre animal mais j'avoue que je ne me souviens pas. Ça ne m'a pas marqué plus que ça les animaux de l'Europe Pack. Ici il me semble qu'on a mis la salamandre tachetée dans ce vivarium. On retrouve une tour qui donne accès aux visiteurs. On monte d'en bas. Alors sachez qu'il n'y a pas d'escalier dedans. En réalité il y a un spawn de visiteurs à l'intérieur et un autre spawn de visiteurs en bas. Comme ça les visiteurs peuvent sortir par ici et peuvent re-rentrer dans le parc en bas. Mais dans les faits en réalité ils sortent du parc et ne reviennent pas. C'est d'autres visiteurs qui sont générés par le jeu. J'ai voulu cette zone très naturelle et très magique. Je pense que c'est assez réussi et c'est le rendu que je voulais. Et on a la pièce maîtresse qui est ici avec l'énorme bâtiment administratif du ministère volant. Nous sommes sur les lynx boréales dans cette zone et ils sont clairement galvanisés par ce grand truc. Alors sachez que j'ai eu du mal à faire la délimitation de l'enclos puisque là on ne peut pas faire de clôture dans le vide. On retrouve des zèbres. On retrouve également des lions dans cette zone. Les zèbres ont un enclos tout à fait banal, très plat qui fait très forêt puisque c'est l'intégralité de cette zone qui est comme ça. On retrouve les chiens de prairie avec les suricates qui sont mélangés ensemble et les lions bien évidemment en face qui ont une sorte de bassin un petit peu grec mais pas trop. C'est-à-dire que ça fait plus fantasy qu'autre chose avec du carrelage très clair d'ailleurs. Je n'ai pas voulu mettre énormément de détails pour pas que le parc soit injouable. Honnêtement si vous avez un bon PC vous pouvez jouer sur ce parc. Le bâtiment du staff également ici et ça c'est l'intégralité de la zone on va dire céleste, la zone de la lumière. Ensuite on avait la seconde zone qui était la zone industrielle avec l'intégralité des bâtiments qui était très collée. Je voulais faire en sorte qu'on représente qu'il y ait beaucoup de gens dans cette catégorie qu'il y ait beaucoup de gens qui sont industriels, classe moyenne. Et du coup on a condensé les maisons où c'est tous collés, pas forcément nettoyés, pas forcément belles mais où tout est collé, tous les gens vivent ensemble et dans l'harmonie parfaite puisqu'ils arrivent à créer des machines telles que ça qui volent comme les machines d'à côté. Le but était de voir et de montrer que l'industriel peut s'en sortir autant que la magie dans le thème du parc et je trouve ça trop bien de transmettre un message un petit peu intuitif comme ça dans le parc. Et ça suit entièrement le thème de ce que je voulais initialement. Du coup on retrouve des machines, des food trucks, on retrouve des stands, on retrouve des choses mécaniques, on retrouve de la saleté, des câbles électriques, des tuyauteries, de la vapeur, des cheminées bien évidemment, des mouettes et de leur caca. Et on retrouve également le côté astral avec les télescopes à certains endroits. Si vous avez l'œil vous les verrez. J'ai également mis en avant et je fais rarement ça le côté croyance, donc les gens se réfugient dans la croyance en faisant une sorte d'église steampunk industrielle. C'est un monde créé de toutes pièces, je le conçois. Le bâtiment de la mairie de la zone qui est ici, qui ressemble à une cathédrale, mais qui ne l'en est pas une avec la fameuse cloche de l'église qui est sur la mairie. Dans cette zone on a également des animaux, on a les gaviales du Gange avec les caïmanins qui sont mélangés dans les canaux ici. Ça fait un petit peu Venise ou Vieux-Londres et pour le coup je trouve que ça fait très joli et ils peuvent se promener dans tous les canaux de cette zone. Et de l'autre côté on a fait un petit délire sur les tortues ninja. Du coup on retrouve quatre tortues avec le castor, avec le pangolin il me semble. Et si vous avez l'œil, chacun de ces animaux aura le nom des tortues ou de O'Neill, etc. Donc là on a Michelangelo, ici on a Leonardo, ici on a l'Orycterop qui porte le nom de April O'Neill. Bref, si vous connaissez un minimum, je vous laisserai chercher Shredder si vous êtes un peu curieux. Tout le contour de l'île est fait d'un quai de bois. Je trouve ça très important de le faire puisque on est sur une île volante, il faut que les gens puissent descendre, accéder, etc. Et ici tout simplement ce sont des aéronefs en bois, à l'hélium et avec des cordages. Bien évidemment les visiteurs ne peuvent pas rentrer dedans mais on a quand même fait l'intérieur avec des faux sièges. Un truc assez léger au final, très simple à réaliser. Peut-être pas les ballons d'hélium qui ont été assez compliqués à faire. Alors il faut savoir que ce sont des formes tout simplement qu'on a mis côte à côte et on a l'impression que ça fait du tissu avec de l'hélium à l'intérieur d'où le fait que ce soit gonflé. Et je vous laisserai chercher tous les petits détails de cette zone parce qu'il y en a beaucoup. Et enfin la dernière zone était la zone sous-sol, la zone des ténèbres. Alors je voulais représenter les ténèbres par une sorte de mucus qui envahit la zone. Du coup on retrouve ce genre de choses qui sortent des calanisations. Donc c'est la magie noire on va dire ça comme ça. Qui symbolise également la saleté si vous le voyez de cet oeil là. Moi j'avoue que je le vois plutôt côté magique mais magie noire. Et cette zone est faite pour être vue la nuit. En réalité tous les éclairages sont faits donc on peut le regarder dans l'entièreté de la nuit. On a un restaurant qui lui est très joli puisqu'il est vraiment bien décoré en termes de luminosité. L'intérieur fait assez glauque mais du coup ça fait son charme. Franchement c'est la décoration que je voulais et je trouve que c'est assez bien représenté. On retrouve les naziques. On retrouve également les crocodiles marins qui sont ici à l'entrée des égouts du dessus. En fait cette trappe elle est mise pas très loin de l'autre qu'on a vu avec les tortues ninja. Et il y a une sorte de suite logique. Du coup on retrouve des photos telles que ça effrayantes avec des dents. Et on retrouve également les varans dans cette zone qui sont en dessous. Si vous vous souvenez du gouffre que je vous ai montré dans le pays de la lumière. Tout ça pour dire que ce monde là est rattaché aux deux autres c'est à dire le monde steampunk d'un côté et le monde de la lumière de l'autre. Et là on a la trinité de ce zoo. Par ici on a juste une zone d'accès une sorte de main street et on revient en réalité sous la tour que je vous ai montré tout à l'heure la tour noire qui emmène au pays des ténèbres. On retrouve tous des joyaux comme ceci qui permettent de mettre de l'ambiance la journée mais dès lorsque vous rentrez à l'intérieur ici c'est la nuit. C'est à vous de le faire on n'a pas de choses automatiques en fonction des zones c'est dommage d'ailleurs et on voit que ce pont est maintenu grâce à des chaînes des énormes chaînes et puis voilà pour Celestia Cloud je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire mis à part la trinité de décoration des trois zones la lumière les ténèbres et l'industrie et puis on se retrouvera dans le parc suivant incessamment sous peu. Et voilà c'est terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas le petit pouce en l'air pour me faire savoir sinon vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche de notification bienvenue à vous si vous avez des idées à me donner en commentaire n'hésitez pas je les prends et je regarderai ça je vous souhaite une très bonne journée prenez soin de vous c'était Dédé au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501